La politique agricole commune, la PAC, est au centre d'une nouvelle polémique. Cette fois, il s'agit de l'usage de ces fonds par plusieurs États membres d'Europe centrale. Une enquête menée par des journalistes évoque l'enrichissement d'oligarques, de personnalités et des doutes sur l'usage de ces fonds européens. La politique agricole commune est souvent décriée. La PAC est une nouvelle fois au centre d'une polémique après la publication d'un article du New York Times sur l'usage de ces fonds par des oligarques dans les États membres d'Europe centrale. La Commission européenne souligne sa fermeté contre tout détournement, mais elle rappelle que l'essentiel de la réponse se trouve entre les mains des États membres. Selon le principe de gestion partagée, les États membres sont les premiers responsables concernant l'usage des fonds européens. La Commission suit avec sérieux tout abus ou mauvaise gestion des fonds européens. « Toutes les enquêtes concernant un usage frauduleux doivent être adressées à l'Office européen de lutte anti-fraude. Plusieurs investigations sont en cours. » L'enquête se concentre sur deux États membres, la Hongrie de Viktor Orban et la République tchèque d'Andrzej Babiš. Euronews a souhaité une réponse auprès du ministre hongrois des Affaires étrangères, mais il a préféré pointer l'un des journalistes responsables de l'article. « À propos de l'enquête, nous ne nous sommes pas occupés de la question. Je ne pense pas que ce soit un coup judicieux si un journaliste hongrois prétend travailler pour le New York Times simplement afin d'être cité sur son site. » « Pour encadrer l'usage des fonds de l'Union, la Commission compte s'appuyer sur le parquet européen et conditionner l'octroi de ses moyens au respect de l'État de droit. » Ursula von der Leyen n'a toujours pas pris ses fonctions de présidente de la Commission européenne. En attendant le début de son mandat, la première femme désignée à ce poste prend des engagements en matière d'égalité salariale. Le revenu des femmes est en moyenne inférieur de 16% à celui des hommes au sein de l'Union européenne. Sur base de cet écart salarial, elles ne sont plus payées de façon symbolique depuis lundi, contrairement à leurs homologues masculins. Face à cette situation, la première présidente élue de la Commission européenne veut introduire des mesures obligatoires de transparence sur les revenus. Ursula von der Leyen n'a toujours pas pris ses fonctions européennes. Trois commissaires manquent toujours à l'appel pour former son équipe. La France et l'Hongrie ont présenté chacune de nouveaux noms après le rejet de leurs candidats. L'incertitude demeure en revanche sur la candidate roumaine après la chute du gouvernement à Bucarest.